Bonjour Jean-Michel, on a bientôt rendez-vous au 10e congrès virtuel EFT. Bonjour Maria, c'est un plaisir d'être avec toi. Où tu vas nous présenter le rayonnement de l'EFT, les avancées et les études. Pourquoi c'est important pour toi d'aborder ce sujet-là ? C'est important parce que je ne suis pas persuadé que tout le monde a en tête la situation internationale et surtout la reconnaissance de ces techniques. Il faut savoir qu'il y a eu une augmentation quasi exponentielle des études sur les dernières années et qu'elles se sont améliorées à la fois en quantité et en qualité. Les rigueurs méthodologiques sont de plus en plus accrues. On a également des études faites avec des IRM, avec la magnétoencéphalographie, avec des micro-ARN. On a des données épidémiologiques. Bref, il y a vraiment plein de choses qui existent. On ne parlera pas de tout dans notre entretien, mais je vous donnerai quand même certains chiffres qu'il faut bien mémoriser pour prendre conscience à quel point l'EFT est une technique d'avenir et qui fait son entrée dans les hôpitaux, dans les universités, qui est reconnue par des gouvernements. Oui. Donc, prenez de quoi noter, parce qu'effectivement, la science est en train de rattraper l'expérience, j'ai envie de dire. Alors, qui doit suivre cette présentation ? La présentation, elle s'adresse à tout le monde, aussi bien les thérapeutes que les sceptiques, que le grand public. Parce que vous allez découvrir à quel point l'EFT, maintenant, est reconnu dans le monde. Il y a de plus en plus de personnes qui le pratiquent et c'est pris au sérieux. Voilà. Donc, si vous êtes sceptique, c'est fait pour vous. Il faut vraiment venir. En plus, on fera plein de tapings. Et puis, on verra que l'EFT, c'est un outil génial qui fait partie d'une grande famille qu'on appelle la psychologie énergétique et que cette famille nourrit le petit, on peut dire le petit ou l'ado ou le grand EFT, ça dépend comment on le regarde, grâce à d'autres techniques, d'autres outils, d'autres méthodes qui viennent potentialiser l'effet de l'EFT. Donc, réjouissez-vous parce que vous allez découvrir dans cette intervention de nombreuses méthodes qui vont encore amplifier les résultats que vous avez déjà avec l'EFT. Et bien sûr, comme d'habitude, nous allons les pratiquer ensemble. Donc, ça va vous faire du bien sur le moment. Donc, branchez-vous sur la bonne chaîne ce soir-là et venez découvrir tout ça avec nous. Et selon toi, Jean-Michel, en quoi l'EFT, ça transforme la vie ? Ça transforme la vie parce que ça nous permet d'être autonome. Moi, c'est ce qui m'a attiré en tant que thérapeute vers ces techniques, c'est la capacité d'autonomiser nos patients. C'est-à-dire qu'on ne rend pas les gens dépendants de nous, comme avec d'autres techniques, mais c'est qu'on leur montre comment le faire. Donc, il y a une sorte de transmission quasi instantanée. Ça, c'est quelque chose qui est unique parce que du coup, vous avez vos doigts sous la main. Vous pouvez vous autogérer. Alors, pas tout, bien sûr. Heureusement, on a toujours besoin de thérapeute, de coach. Mais vous pouvez déjà faire une grande partie du travail. Et si vous vous engagez dans une démarche thérapeutique, sachez que vous n'allez pas y passer un nombre de séances hallucinantes et que ça ne va pas durer pendant des années. C'est relativement court parce que vous aussi, entre les séances où vous travaillez également, donc, voilà, c'est vraiment un outil qui change la vie. Nous, on le voit bien, on le pratique depuis 15 ans. Le nombre de témoignages qu'on a de la part de nos patients est vraiment là pour montrer à quel point ils changent leur vie. En tout cas, nous, on les aide à changer leur vie. Absolument. Et justement, dans une séance individuelle, bien sûr, vous allez pouvoir approfondir des sujets avec un thérapeute, mais rien qu'à suivre le congrès virtuel EFT qui arrive à sa 10e édition, c'est pour dire que ça continue à fonctionner aussi. Rien qu'en suivant le congrès, vous allez aussi pratiquer puisque nous avons les démonstrations dans chaque intervention et vous allez vous faire beaucoup de bien. Donc, ne vous privez pas. C'est une fois par an, c'est en ce moment. Réservez votre place. Parce que comme tu dis si bien, Jean-Michel, l'EFT, ça permet de vivre libre, avec plus de joie, en toute autonomie. On se retrouve là-bas ? À très bientôt. Rejoignez-nous. Merci.